C'est Aziza, j'espère que vous allez bien. Oui, ça va ? Je vais me présenter en quelques mots, puis ensuite je vais vous laisser plein d'espace. Vous avez plein de choses à nous dire, donc c'est génial. Je suis Aziza Baudela, je suis la fondatrice d'Educasia. Educasia, c'est un groupe de paroles, c'est un groupe de soutien pour des femmes, des enfants, en quête de sens, mais aussi en reconstruction pour une vie saine et heureuse. J'ai été ravie de vous accompagner durant quelques mois. Je vais vous laisser vous présenter, Sophie, et puis ensuite on part un petit peu de votre parcours, si vous le voulez bien. Oui, je m'appelle Sophie, je suis mariée depuis 32 ans. J'ai élevé mes enfants, je n'ai pas pratiqué les études que j'ai faites. Et puis je me suis consacrée à mes enfants, à mon foyer, à mon mari aussi, bien sûr. Et du coup, j'ai quand même pu pratiquer quelque chose qui me tenait à cœur, la peinture. Il m'a accompagnée au départ gentiment dans ce process. Et quand j'ai commencé à avoir, entre guillemets, du succès, que les gens voulaient acheter des toiles, il a refusé que je les vende. Ça fait 25 ans que je décore son cabinet. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai vendu ailleurs quand j'ai fait des expos, etc. Mais c'est dans ce cadre-là où il a la main mise complète sur ce qu'il autorise ou pas à faire. Et il me le dit après, bien sûr. Là, vous parlez de la personne qui partage votre vie, c'est ça ? De mon mari, oui. De mon mari, oui. Après… Ça a toujours été comme ça, au fur et à mesure du temps ? Ça a toujours été comme ça, plus ou moins. C'est-à-dire qu'il m'a laissé faire ça pour sans doute avoir la paix. Et puis après, quand je me suis… C'est vrai que je me suis bien éclatée avec ça, que j'ai eu un certain, entre guillemets, succès… Enfin, j'ai réalisé des expos, des salons et des ventes à l'extérieur. J'ai senti que ça le perturbait, puisque l'intérêt des gens n'était plus sur lui, mais sur moi. Donc, ça ne l'intéressait pas. Dans les bienissages, il était souvent distant. Il ramenait des choses à lui. Il a toujours ramené des choses à lui. Enfin, bref. Donc, j'ai quand même continué ça. J'en refais, parce que ça me fait du bien. Et puis, pour ne pas qu'ils me mettent de bâton dans les roues, puisque systématiquement, en fait, tout ce que je fais est critiqué. Ce n'est jamais assez bien. Ce n'est jamais assez si. C'est trop ça. Ça ne va jamais. C'est un perfectionniste. C'est un perfectionniste. J'ai remarqué, il a fait le défaut de son métier, peut-être. Mais ce n'est jamais suffisant, ou c'est trop, ou ce n'est jamais suffisant. Donc, en réalité, il me bloque à ce niveau-là aussi. Après, la vie fait que les relations ont toujours été très compliquées entre nous. J'ai toujours rebellé tout ce qu'ils me disaient. Mais malgré tout, je cédais pour finir. C'était une rébellion de façade, pour finir. J'ai quand même réussi à imposer certaines choses, mais jamais dans la bienveillance et jamais dans l'harmonie. Il a fallu que je passe en force, en permanence, pour beaucoup de choses, même pour mes enfants, pour l'éducation de mes enfants, parce que c'est moi qui m'en suis chargée, étant donné qu'il était incapable de dire non à ses fils, c'était incapable, ni même de me soutenir là-dedans. Il faisait le contraire. C'est-à-dire qu'on a vécu un peu comme si on était déjà divorcés, alors qu'au lieu de me soutenir, puisqu'il n'avait pas le temps, ou surtout la peur de dire non, il compterait à chaque fois tout ce que je faisais. Donc, je perdais toute crédibilité et autorité auprès de mes enfants. C'était très compliqué. Vous aviez la sensation de faire et défaire ? Absolument. Tout ce que je faisais, il le défais derrière. Et les enfants étant allant vers le plus facile et le plus… Oui, le plus facile. Ils savaient très bien auprès de qui se tournaient. Moi, j'étais la maman qui disait non, et ils allaient voir leur père qui leur disait oui à tout, presque. Et quand j'avais besoin de soutien pour des choses importantes dans leur éducation, qu'ils interviennent, il n'y avait personne. Ou alors, ils intervenaient complètement à côté de la plaque, enfin, pour des choses qui n'en valaient pas la peine, puisqu'on ne peut pas être tout le temps sur le dos des enfants, surtout. J'ai eu des fils qui ont eu une scolarité très compliquée, une vie très compliquée, mais en fait, j'ai cherché l'autorité du père. Pourquoi ils n'étaient pas assez compliquées, à votre avis ? Ils ne rentraient pas dans le moule scolaire, ils cherchaient les limites en permanence. Donc, j'ai réussi… Oui, ils ont quand même réussi leur scolarité, non ? C'est pas triste ? Oui, on a la sensation que vous étiez seule. Ah, mais j'étais complètement seule. C'est pas pire que si j'avais été une femme divorcée, avec la pression du mari, enfin, ou de l'autre, en tout cas, qui joue et qui se sert des enfants pour régler ses comptes, quoi. Vous avez l'impression que vos enfants ont été instrumentalisés ? Ah oui, oui, complètement. Mais comme je savais qu'il y avait du potentiel, donc je me suis battue pour eux. J'ai bien fait, j'ai réussi, je pense. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de traces de tout ça, bien sûr. C'est évident. Mais par contre, on a des liens très forts. Ils me soutiennent complètement. Maintenant qu'ils sont plus… Enfin, jeunes adultes. Oui. Ils captent beaucoup de choses très tôt, de toute façon. Et même mon fils aîné, d'ailleurs, qui n'a plus de relation avec son père depuis deux ans, enfin, depuis un an et demi, avec qui il a travaillé, ça s'est très, très mal passé. Il est parti et je lui ai dit, va faire ta vie ailleurs. Parce que… Il a reproduit mon mari, en fait, le même schéma qu'il a fait sur moi, sur mon fils aîné, et sur le deuxième, là, qui vient juste d'attaquer. Il est en train de faire pareil. Il n'y a pas de limite dans les victimes du PN. Il n'y a pas de limite entre une femme, des collègues. Il n'y en a pas. Autant un pédophile va attaquer à des enfants uniquement. Le PN n'a pas de limite. Il dit que le PN n'a pas de limite. Évidemment que mon fils aîné est parti. Moi, j'étais très transparente. De toute façon, j'ai dit à mon mari, mais c'est moi qui lui ai dit de partir. Parce que c'était tellement épouvantable. C'est de ta faute. Évidemment, on cherchait à me culpabiliser. Je lui ai très bien répondu. Et je ne tombe plus dans sa culpabilité permanente, puisqu'il ne sait faire que ça, sans jamais se remettre en question, bien sûr. Et je suis ravie pour mon fils aîné, parce que depuis qu'il est parti, qu'il est dans cette région, il est épanoui, il est heureux, il est bien. Enfin, c'est un autre Nicolas, et je suis ravie pour lui, vraiment. Super. Et à l'époque, ça a toujours été assez conflictuel, les deux, le père et le fils aîné. Quand il avait 15 ans, il y a eu une grosse crise pendant laquelle ils ne se sont pas parlé pendant deux mois et demi, en plus une crise pour des banalités. Et là, j'ai cherché à avoir le soutien de ma belle famille, évidemment, que je n'ai pas eue. Donc, ça fait 16 ans, ça. Et du coup, j'ai coupé les ponts aussi avec eux. Parce qu'ils n'allaient pas non plus… J'ai espéré des choses… Oui, enfin, qu'ils n'ont jamais fait, puisque de toute façon, en plus, mon mari étant la banque de sa famille, il ne risquait pas d'aller mettre mal leur frère pour ne plus avoir la possibilité d'être subventionné. D'une part, et comme elle m'a dit, une de mes soeurs m'a dit à un moment donné, de toute façon, on ne peut rien lui dire. Oui, c'est sûr qu'il ne faut surtout pas essayer. Donc, du coup, j'ai coupé court aussi, parce que je trouvais ça tellement toxique. Voilà. Et puis, lui, régulièrement, de toute façon, il réglait ses comptes avec moi en public, de préférence devant sa famille, en m'humiliant régulièrement, ou devant des étrangers ou des amis. C'est une chose qu'il a fait… Qu'est-ce qu'il vous disait, Sophie ? Pardon ? Qu'est-ce qu'il vous disait, par exemple ? Je n'ai plus d'exemple, parce que j'avoue que j'ai un peu… J'ai un peu zappé toutes ces humiliations, c'est des petites phrases assassines en permanence. Du style, « Oh, bah, de toute façon, toi… » Je ne sais pas. Franchement, j'ai fait un zap là-dessus, tellement c'était détestable. Et je ne disais rien. Je rebellais un peu, si j'ai rebellé quand même. Mais je faisais bonne figure, c'était aussi pour mes fils, mais je m'aperçois que j'ai complètement fou de ce côté-là. que j'attendais peut-être du soutien des personnes extérieures. Parce qu'il avait une façon de dire les choses, toujours de façon humoristique, dire des choses très terribles. Sur le temps de l'humour, évidemment, je ne comprenais pas l'humour, je n'avais aucun sens de l'humour. Voilà. Il rebondissait comme ça. Voilà. Est-ce qu'il a mobilisé les violences avec cet humour ? Les violences verbales ? Oui, oui, bien sûr. L'humiliation, la vexation. En gros, que j'étais une bonne arrière, de toute façon. Quel effet ça vous a fait ? Ça m'a blessée terriblement. C'est un sentiment de frustration, de blessure profonde, qui réveille d'autres blessures. Blessure de rejet, notamment, que j'ai eue avec une de mes sœurs, parce que j'ai aussi une de mes sœurs qui est PN, mais XXL. Et après, je me suis dit, mais pourquoi je vais toujours vers ce même genre de schéma, puisque je l'ai subi dans mon enfance avec ma sœur, et après aussi, où je n'ai pas été spécialement protégée par mes parents, ils ne se sont pas rendus compte du pouvoir de nuisance de cette femme. Et je me suis retrouvée avec un mari, au fond, comme elle. Plusieurs fois, je lui ai dit, mais tu me fais penser à ma sœur ? C'est quelqu'un, il ne répond pas. Parce qu'il la connaît, il sait très bien comment elle est, comment elle fonctionne. Donc, il y a un pouvoir, il y a un sentiment de frustration, d'impuissance, et de se dire, et pour finir, on se dégoûte encore plus de rester avec ce genre de personnes, alors qu'on devrait partir. Et quelle est votre position aujourd'hui face à cette situation ? Ma position, c'est d'essayer de me ressourcer le plus possible, et de prendre des décisions juridiques, financières, pour m'extraire de tout ça, de tout ce contexte, et je l'ai apporté parce que je suis comme ça, de nature très spontanée et généreuse, et qu'à l'époque, je ne pensais pas du tout à ce genre de choses. À une époque, j'étais assez vulnérable parce que j'étais en train de perdre mon père d'une façon assez terrible, et il m'a fait vendre un bien que j'avais. et je n'étais pas du tout dans ce... J'étais vulnérable et fragile et il ne m'a absolument pas protégée de cette... Il en a profité, bien au contraire. Enfin bon, après tout est tracé sur le plus juridique, il n'y a pas de... Voilà. Mais ça fait deux, trois ans que je réclame mon dû. d'un coup, mais ça ne sert à rien. Mais de toute façon, qu'est-ce que tu vas faire avec ça ? Mais voilà. Donc vous êtes pas femme au foyer, mais gestionnaire de patrimoine. Sophie, si je peux me permettre. Oui, c'est moi qui m'occupe de la gestion et aussi de nos patrimoines. Voilà. Donc vous êtes gestionnaire de patrimoine. Je tenais simplement... Parce que je vous ai quand même eu en consultation pendant de longues semaines, de longues mois. Donc, voilà, moi je ne vous vois pas assise à la maison à rien faire. Il y a le contraire. Non, non, je fais plein de choses, bien sûr. Mais c'est beaucoup de choses qui ne sont pas reconnues ou qui ne sont pas... Je le fais pour la collectivité, je le fais pour moi aussi, bien sûr. Mais qui ne sont pas reconnues, qui sont souvent critiquées aussi par mon mari, parce que ce n'est jamais assez. enfin bon, de toute façon, je passe dessus. J'ai réussi à me détacher quand même depuis quelque temps à ses invectives et à son regard malveillant sur moi en permanence, grâce à vous, ce qui m'a permis de me coacher sur la façon de m'accepter et de m'aimer moi-même d'abord. Qu'est-ce que ça vous a apporté justement, cet accompagnement ? Ça m'a fait du bien, beaucoup de bien, puisque même si je n'y croyais pas trop au départ, je n'avais pas l'énergie forcément, mais je l'ai fait, je l'ai pratiqué un peu tous les jours. Alors, c'est vrai que je le fais un peu moins, mais il faut que ça soit... ça devienne systématique en fait, pour que ça soit performant. Et ça m'a donné un peu plus de confiance en moi et d'estime de moi. C'est un travail, de toute façon, une estime de soi. Mais j'ai toujours cette idée de moi, comment je peux avoir conscience de tout ça depuis si longtemps et de rester dans ce schéma-là. Et c'est très... Je n'ai pas encore la réponse à ça. J'ai encore des peurs qui me bloquent, sans doute dues à la petite enfance, à la peur de l'abandon et à la peur du rejet. À deux ans et demi, j'étais gravement malade et séparée de mes parents pendant un mois. Et j'ai cru que c'était six mois, mais c'était un mois. Mais enfin, il paraît qu'à cet âge-là, c'est terrible. Donc, le sentiment de l'abandon, je pense que je l'ai à travers ça. Et puis, il y a certainement aussi des histoires familiales du passé aussi qu'on traîne sans forcément les connaître, en les connaissant ou sans forcément les connaître. Et même si on les connaît, on n'a pas forcément la façon d'y mettre fin. On est refusés. Oui, il y a ça. Et puis, il y a le... Voilà. Donc, sentiment d'abandon, sentiment de rejet et du coup, un peu un dégoût de moi de rester dans cette situation qui est zone de confort malgré tout confortable parce que je connais mon environnement, même s'il est toxique. peur aussi, en fait, j'ai peur aussi de retomber malgré tout sur... Même si je connais un peu mieux maintenant les PN et les manipulateurs, de retomber sur le même champ de personne. Je me dis que je ne suis peut-être pas à l'abri encore de... de... de retomber là-dedans. Pourquoi vous dites ça, Sophie ? Qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Ben, je ne sais pas parce que j'ai toujours fonctionné comme ça. C'est difficile pour moi de faire des expériences nouvelles sans... sans avoir... Ben, c'est une peur. Alors après, toutes les peurs sont irraisonnées. Bon. Elles ne sont pas forcément réalistes. et j'essaye d'apprendre et d'écouter un peu plus mon instinct que ma raison. Mais voilà, quoi. Ça reste une peur. Voilà. Je comprends. Et quelle est la thérapie qui vous a le plus aidé dans tous les soins qu'on a faits que vous avez eus ? Beaucoup de votre coaching PNL que vous m'aviez fait. D'accord. Vis-à-vis de ma soeur aussi, oui, ça m'a fait du bien. Je ne l'ai pas rencontrée, mais... Là, c'était les corps toxiques. Oui, vous aviez coupé les corps toxiques et puis, oui, avec le... votre... votre coaching PNL. Ça. OK. Donc ça vous a amené à une meilleure réalisation de vous-même, de qui vous êtes aussi ? Eh oui, de pouvoir m'affirmer, de parler, sans m'énerver, parce que j'ai vrai que je reconnais, que j'ai un tempérament un peu sous-pollet. et de dire des choses de façon encore assez posée à mon mari, parce que je lui ai demandé encore il n'y a pas longtemps et avec une conversation que j'ai eue avec une amie de leur famille qui me terre à la retraite, où j'ai pu me justifier sans m'énerver et de justifier mon point de vue. Et pourquoi je m'énervais ? Parce que je me sentais, en fait, à chaque fois quand je suis attaquée et accusée là-dessus, comme étant quelqu'un en fait de malveillant, de victime, je passe à bourreau, c'est ce que les gens me font refléter en fait, quand ils me parlent. Enfin, pas toutes les personnes, bien sûr, mais les gens qui sont autour de moi, qui sont toxiques. D'avoir un point de vue, d'émettre un point de vue tout à fait objectif et posé sur mon droit à réclamer ce dont j'ai droit et à ne plus subir certaines choses. Disons que vous êtes bien nécessairement victime de violences psychologiques, on l'a vu, mais tous les jours, vous n'êtes pas une victime tous les jours que Dieu fait, vous voyez ce que je veux dire ? Non. Sauf que quand il n'y a jamais de gratitude, de reconnaissance, de remerciement et que tout est dû, je suis désolée, il y a un problème. Il y a un problème et que je ne veux plus qu'il m'impose quoi que ce soit sur ce qu'il m'a toujours imposé. Évidemment, je ne travaillais pas, je ne gagnais pas ma vie, donc il m'a imposé ses choix sans jamais me demander si ça me convenait. Voilà. Donc, je dis maintenant à mon âge, à 61 ans, je ne vais pas attendre 80 ans pour faire des choses, je vais les faire maintenant et je réclame mon dû. Maintenant, si ça ne peut pas être fait, de la bonne façon, eh bien, à ce moment-là, ça le sera dans le cadre d'un divorce. Et je l'ai dit de façon très posée et alors qu'il y a quelque temps, je me serais énervée de façon disproportionnée, en effet. Voilà. Donc, ça m'a aidée à ça, à me poser la bonne façon de voir les choses et de dire les choses sans s'énerver puisque c'est mon droit parce que c'est mon bien-être qui prime maintenant. Voilà. Est-ce que vous avez la sensation justement, Sophie, quand on parle de bien-être, de mieux identifier vos besoins à vous ? Oui. Je veux être… Oui, oui, je cherche surtout la sérénité dans ce que je fais et ne plus être… ne plus… comment dire… ne plus subir un entourage malveillant et toxique. Ça, c'est certain. D'ailleurs, au décès de ma mère, j'ai dit que je voulais rayer de ma vie tous les gens toxiques autour de moi. Je l'ai dit à mon mari, sans préciser qu'il en faisait partie, mais… Un bon entendeur, salut ! Vous êtes drôle en plus. Je… Est-ce que vous vous sentez sur une pente plus positive dans votre vie ? Oui. Oui, parce que j'arrive à mieux travailler sur moi. Depuis que je vous ai rencontrés, j'ai fait des progrès, je lis des tas de choses intéressantes. J'ai écouté aussi une femme qui a écrit comment elle s'appelle, cette femme, différents livres « Trouver ma place », une journaliste qui écrit sur… j'ai écrit aussi un bouquin sur les… d'ailleurs. Calester ? Non ? Ça vous dit quelque chose ? Non, mais je fais un cardé. Enfin, bon, donc différentes… Oui, je vous enverrai le lien. Voilà, j'écoute différentes choses sur YouTube. Il y a plein de choses intéressantes, passionnantes, enrichissantes et qui vont toujours plus ou moins dans le même sens et qui confortent tout ce que vous m'aviez dit déjà. Bon, ben super. Et comment est-ce que vous envisagez votre avenir alors du coup, Sophie ? Comment j'envisage mon avenir ? Je ne me projette pas trop, trop loin pour ne pas me faire de fausses illusions. Pour le moment, je veux dire que je me vis un peu au jour le jour en anticipant un peu certaines choses puisque je me suis fait un programme d'intervention en 2023 sur le plan administratif et juridique. et après, je me dis que je verrais bien en fonction du lieu, de l'envie, je trouverais bien un endroit où je me poserais et où je serais bien. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que j'ai le soutien inconditionnel de mes fils. Donc, ça aussi. Faudra, Sophie, allez-y. ça m'aide beaucoup aussi. Ils savent, ils connaissent et me soutiennent. Donc, rien que pour eux, je ne veux pas les décevoir non plus. Ils vous ont vu traverser tout ça ? Oui. Ils l'ont vécu en fils aînés. Et lui, très jeune, il m'a dit « Mais qu'est-ce que tu fais ? Va faire ta vie ailleurs. » Il m'avait dit avant que je lui dise. Il avait parfaitement vu que son père était incapable de s'occuper de sa femme de façon normale. mais c'est vrai que je ne voulais pas les perturber. Mais pour finir, c'est une erreur parce qu'en réalité, les gamins, je ne pensais pas qu'ils percutent comme ça à ce point-là. Et ils veulent voir leurs parents heureux. Évidemment, ensemble, c'est mieux. Mais si c'est séparément, c'est très bien aussi. Et s'enliser dans des situations glauques pour finir, ce n'est pas cette erreur vis-à-vis de mes fils aussi. Mais après, c'est des schémas familiaux qu'on répète aussi. Il y a un passé familial. On ne divorce pas. On maintient. Enfin, voilà. on est imprégné de tout ça malgré tout et on le comprend peut-être des fois un peu tard. quoi. Et quels étaient les rapports entre votre fils et son père, justement ? Quand il était tout petit, ça allait très bien. Et puis, à partir du moment où le deuxième aîné, ils ont six ans d'écart, là, j'avais briefé mon mari parce que je m'occupais énormément de mon fils. Il a vécu six ans comme un enfant unique, c'est vrai. Je faisais beaucoup de choses avec lui. et je lui ai dit à mon mari, il faudrait que tu prennes le relais maintenant un peu plus puisque j'ai allaité mes deux enfants très longtemps. Je vais être quand même beaucoup prise. Je ne vais pas pouvoir… Il va se sentir abandonné. Il faut que tu le prennes en charge un peu mieux. Et moi, il a fait le contraire. Il a tout porté sur le deuxième. Et du coup, Nicolas s'est senti, je pense, abandonné. Donc, j'ai fait comme j'ai pu, j'ai fait… J'ai continué, bien sûr, de m'en occuper, mais je n'ai jamais eu le relais, le point de relais avec mon mari. Il ne l'a jamais fait quoi que ce soit avec son fils aîné. D'ailleurs, il m'a… Non, il ne l'a jamais rien fait. Il a fait un peu plus avec le deuxième. Mais il passait son temps à le critiquer. Il passait son temps à l'humilier. Est-ce qu'il était en compétition, jaloux de son propre enfant ? Oh, certainement, parce que Nicolas, mon fils est né, il a une personnalité assez extraordinaire, il a un contact relationnel extraordinaire. Et je pense qu'il y avait une grande jalousie pour finir. c'est brillant, Nicolas. Je me souviens que je m'étais connectée. Oui, c'est un enfant brillant, en effet. Et il a un contact exceptionnel avec les gens que mon mari n'a pas du tout. Et je pense qu'il y a, au fond, une jalousie non dite et non assumée. mais pour vous dire que mon fils aîné a compensé énormément dans l'alimentation. Il est devenu obèse, en obésité morbide, puisque toute sa partie de grande enfance et adolescence a été terrible. Et plus je disais à mon mari de le laisser tranquille, plus il lui faisait des réflexions sur son poids, sur sa façon de s'alimenter, sur sa place. Ça a été l'horreur complète. J'ai essayé de l'aider. C'était compliqué, il ne voulait pas. Enfin bon. C'était très compliqué. Parce que je voulais, j'ai toujours joué le rôle de la mère et du père. Et du coup, ça a créé un électrochoc. J'ai fait un électorat. J'ai fait mon fils qui s'est fait faire une slive. Du coup, ça a modifié complètement. évidemment son aspect morphologique, mais aussi son état d'esprit et ce qu'il acceptait avant de son père. Il prenait sur lui, il prenait, c'est vraiment la façon étymologique du mot, il gonflait. Du jour au lendemain, quand il a fait cette slive, il a perdu 60 kilos, mais du coup, son état d'esprit a changé. Il n'a plus accepté du tout les réflexions que son père lui faisait au boulot, à son travail. Il y a toujours cette colère, par contre, chez lui, qui n'est toujours pas réglée. Après, il est parti, il a revécu, il s'est réaligné, mais il y a quand même toujours cette colère qu'il a au fond de lui. Je lui ai dit plusieurs fois d'essayer de trouver quelqu'un qui travaillait là-dessus parce que ça le handicap malgré tout et qu'il faut qu'il arrive à ce détachement de pardon puisqu'il faut pardonner pour avancer. Enfin, il n'est pas prêt encore, mais en tout cas, ça lui a permis de ne plus accepter l'inacceptable, mais aussi bien vis-à-vis de son père que vis-à-vis de certains amis dans lesquels il a fait un grand coup de ménage qui était aussi toxique pour lui. Ce que je dis toujours, après, pardonner, c'est un cadeau qu'on se fait à soi-même parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas pardonner, il y a des choses qui sont inacceptables. Ça permet de se libérer, ça permet de se détacher d'une situation qui est juste impossible en fait. Et c'est la meilleure façon de prendre son envol en fait. C'est un cadeau finalement de se pardonner. C'est un travail un peu long et peut-être qu'il faut être accompagné quand même pour pouvoir le faire dans la meilleure condition. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres choses, Sophie, qu'on n'a pas évoquées ensemble ? Non, je ne pense pas. On fait un peu le tour de… Les modes d'action de votre PN, là, c'est bon. En fait, on n'a jamais vécu ensemble. C'est vrai qu'on aurait vécu ensemble, je pense que je n'aurais pas continué et c'est à la fois dramatique et merveilleux mais il a absolument voulu m'épouser, je ne voulais pas me marier mais j'ai eu l'impression de mon père et de mon mari. Alors, en cela, c'est dramatique parce qu'on n'a pas vécu ensemble et je suis presque sûre que si j'avais pu vivre un peu avec lui, je ne serais pas restée mais d'un autre côté, je n'aurais pas eu mes fils et je ne regrette pas du tout par rapport à ça. Vous comprenez ? Ah ben, ça, c'est sûr. Il n'y a pas beaucoup de mamans qui regrettent leurs enfants. Voilà. Donc, plus que largement mais ça peut être perturbant. Alors après, on veut toujours préserver le plus possible ses enfants. Est-ce qu'on fait bien ? Est-ce qu'on ne fait pas bien ? C'est compliqué. C'est pour ça que je vous dis, c'est soit vous le présentez d'une façon anecdotique, pas que c'est une blessure de rejet ou d'abandon parce que ce n'est pas le but. Mais bon, peut-être que vous avez besoin de dire la vérité à votre enfant. Moi, c'est ce que je ressens. Oui, mais je ne voudrais pas le blesser non plus. Après, ça peut peut-être lui expliquer certaines choses aussi du couple. Voilà. Je vous parlerai offline par rapport à ça si vous le voulez bien. Oui. Oui. OK. Est-ce que vous vous êtes sentie isolée ? L'isolement, c'est le fait de vous tenir à l'écart de façon à ce que vous ne soyez pas en contact avec des personnes qui pourraient mettre de la lumière sur votre situation et vous tirer de cette situation. Oui, un peu. Oui. Mais bon, il y a très peu de personnes qui connaissent. Je me confie assez peu et je me méfie. Et donc, après, vous savez, chacun a ses difficultés dans son couple, dans sa vie. Je n'attends pas grand-chose des gens. mais… Non, mais il y a des personnes, oui, qui me… J'ai une amie qui me stimule, elle me dit « Tu devrais faire ça ? » Oui, oui, si, si, si. Et qu'il le connaît aussi. Elle est psychologue, d'ailleurs. Elle connaît bien le personnage. Vous les attirez, dis donc. Oui, je les attire. Ça doit être… Oui. Vous avez été espionnée, vous, Sophie, ou pas ? Piratée ? Je ne sais pas. Et suivie ? J'ai raté ma boîte mail, oui, on me l'a piratée plusieurs fois, mais après… Et du coup, je sais que je suis surveillée, en tout cas, en haut de savoir, oui. Est-ce qu'on a regardé ensemble votre cercle de reconstruction, Sophie ? Je ne crois pas. Vous savez, c'est un cercle que je coupe, donc que je divise en quatre cadrans. Le premier cadran, c'est vous, ce que vous mettez dedans. Oui. Ensuite, c'est vos enfants, dans le deuxième cadran. Dans le troisième cadran, ça va être tout ce qui concerne vos projets. Reconstruction, professionnelle, entrepreneuriat, dans votre cas, peut-être patrimoine ou vente de patrimoine. Voilà. Et le dernier, c'est la poubelle. Oui. C'est sûr. Bien que je vous fasse rire un petit peu. Oui, oui. Le deuxième cadran, c'est vous, en fait. C'est comment vous vous sentez et comment vous veillez, justement, à rester bien et à continuer. Oui. à améliorer cet état de bien-être. On va rester en cet état de bien-être. OK. Oui, c'est intéressant à faire, sûrement. Les enfants, il s'agit aussi d'évaluer leur état de santé mentale, physique et voir ce qu'on peut mettre en place justement pour maintenir leur état de bien-être aussi. Les problèmes aussi, c'est de l'implémentation, c'est de la mise en place. Voilà. C'est très simple, c'est tout simple. Mais parfois, c'est un bon schéma, on écrit les choses, ça remet vraiment les évaluants. Personnellement, c'est sûr que l'écriture, c'est libérateur. J'écris pas mal, en effet. J'écris du bien. Vous savez que je suis une grande ambassadrice de l'écriture, de la thérapie par l'écriture, parce que je trouve ça extrêmement bénéfique. Honnêtement, je trouve ça extrêmement bénéfique. je pense que ça peut vous aider. Vous savez, quand vous avez ce trop-plein émotionnel dont vous me parliez, je suis un peu sous-bolée, écrivez la situation, écrivez les émotions, écrivez les personnes, les actions qui ont motivé des émotions. Vous pouvez voir ça se retomber. Oui. Oui, je vais m'y appeler. Je vais m'y appeler. Je ne sais pas, ça me vient pour vous, là. Oui, oui, non, ça, on ne l'a pas fait. C'est vrai que ça doit être intéressant à faire, en effet. Pourquoi pas. Je suis preneuse de tout, il n'y a pas de souci. Oui, de plein de choses. Est-ce que vous auriez un conseil pour les victimes justement de pervers narcissiques, de manipulateurs, de personnalités dominantes ? Un petit conseil pour la route, Sophie, pour toutes ces femmes. Il y a aussi beaucoup d'hommes aussi. C'est assez évident. Il faut essayer quand même d'en parler autour de soi auprès des dames proches pour leur expliquer quand même le contexte parce qu'ils ont parce qu'ils ont une vision souvent déformée des choses. Il faut arrêter de trouver aussi des excuses en permanence à ces PN ou à ces manipulateurs. Je ne l'ai même pas dans la même catégorie, il y a des nuances quand même. Ils ont leurs problèmes, certainement, et qu'ils ont vécu des souffrances étant enfants. mais il faut s'interdire de leur trouver des excuses en permanence. Il faut penser à soi le plus possible. Ce n'est pas facile d'ailleurs. Essayer d'analyser froidement ce qui a pu être dit dans certaines circonstances. L'écrire justement pour arriver à prendre du recul, pour analyser à froid les choses, les lire et les relire, pour se dire non, ce n'est pas normal, non, ça c'est tout sauf normal. Et puis, ne pas s'empêcher de rompre avec tout l'entourage qui peut être toxique aussi, familial. Comme j'ai fait. Et puis, de toute façon, la première des choses, c'est d'arriver à s'aimer soi-même pour arriver à faire ça et à se constituer un pôle d'estime de soi, de confiance en soi, dans des petits actes réguliers de différentes façons auprès d'autres personnes ou seules, enfin, plus qu'importe, et se valoriser et ne pas attendre de l'autre d'être valorisé et d'être récompensé. Voilà, c'est un travail de longue haleine en effet. Et voilà ce que je pourrais dire qu'on conseille en gros et de se faire aider et de lire et de lire les choses là-dessus qui va peut-être conforter une idée qu'on avait sur les manipulateurs et les PN qu'on ressentait sans avoir, sans jamais vraiment forcément l'accepter en tant que telle. Mais la lecture, il y a plein de livres qui ont été écrits. Le premier que j'ai acheté, d'ailleurs, c'est celle de Madame Erigoyen parce qu'il y avait des choses que je captais que je trouvais bizarres. Et quand j'ai lu son livre, ça m'a complètement ouvert les yeux là-dessus. Est-ce que vous étiez dans le déni ? Non, je n'étais pas dans le déni puisque j'ai quand même capté quand même pas mal de choses depuis très longtemps mais j'étais dans la soumission. Et pourquoi j'étais dans la soumission ? Parce que sur le plan éducatif, j'ai été très soumise à mon père qui était un homme qui avait beaucoup de valeur mais qui avait aussi une très forte personnalité et pour éviter de faire des vagues aussi bien avec ma sœur que avec mes parents, je me suis soumise en fait. Et cette soumission, je l'ai revécue avec mon mari. Voilà. C'est hyper important ce que vous dites. C'est cette soumission qu'il faut refuser et le milieu familial éducatif, c'est un ensemble de choses parce que je n'aurais pas été soumise de cette façon-là. Je pense que je n'aurais pas vécu mon couple, je ne serais pas tombée sur lui de cette façon-là et je n'aurais pas vécu de cette façon-là. Certainement. Donc, oui, ça retrace loin les choses. L'éducation familiale est très importante. Alors, Sophie, vous parlez de soumission. Est-ce que vos enfants sont soumis ? Est-ce qu'on peut dire ? Alors, mon fils aîné, non, mon fils aîné n'est pas du tout. Lui, quand il a travaillé avec son père pendant cinq ans, ce qu'il cherchait, c'est la reconnaissance du père qu'il n'aura jamais. C'est ce que je lui ai dit. Enfin bon, ce qu'il a compris. Mais mon deuxième, ce qui me fait peur, c'est que je le sens davantage soumis et je sens que ça fait depuis le mois de septembre qu'il travaille avec son père et ça ne va déjà pas. Et malgré tout, je le sens un peu plus soumis. Alors après, je me dis, bon, il faut qu'il fasse son expérience. Il ne va pas sans doute l'accepter. Mais c'est pareil, il essaye de parler à son père, il lui dit des choses tout à fait cohérentes et logiques que son père ne veut pas entendre. C'est comme ça et ce n'est pas autrement. Donc je pense qu'il va de toute façon, ce qu'il m'a dit après un mois de travail avec son père, il m'a dit mais comment Nicolas a pu subir ça pendant cinq ans ? Donc là, c'était très révélateur. Il ne voulait pas croire vraiment son frère à l'époque qui lui disait certaines choses étant donné qu'il n'était pas dans la place, c'était difficile comme je l'expliquais à Nicolas. Je dis que tu ne peux pas non plus lui demander de prendre parti, c'est compliqué. Il peut juste écouter. Il s'est aperçu de ce que c'était maintenant. Il a dit comment il a fait pour tenir un âge. Vous n'avez pas la même expérience de vie avec votre père, toi et ton frère déjà. Donc après, je pense qu'il partira sans doute plus tôt. Il partira, il ne supportera pas. C'est difficile de construire. mais quand il me raconte ça me fait mal au cœur, je ne sais pas quoi lui dire. Je lui dis qu'il faut que tu fonctionnes tout seul, tu ne lui demandes rien et puis voilà. Le pourchasse, le contrôle est hyper contrôlant en plus. Marie qui est hyper contrôlant. Donc, je comprends dans son métier. Bon, ok. Sauf que là, il me l'a encore dit à midi. Sébastien, oui, il me contrôle il est tout le temps après moi et puis si je ne fais pas, il m'humilie. Toujours dans l'humiliation, tout le temps. Devant le patient, devant les assistantes, voilà. Il est tout le temps comme ça. Et je me sens impuissante vis-à-vis de mes fils parce que j'ai essayé de discuter avec mon mari là-dessus. Je lui dis tu ne peux pas essayer de fonctionner autrement. C'est contre-productif. Non, non, il ne change rien, c'est comme ça. C'est soumettre ou se démettre. Oui, ça vient satisfaire leur vie d'à l'intérieur. Ils ont besoin de ça pour nourrir leur manque d'estime de soi parce que le PN a une estime de soi dans les chaussettes à la base. Beaucoup de séduction, narcissisme, etc. Mais c'est pour cacher le vide en fait. C'est assez particulier. 8% d'application quand même les PN. Il y en a un. Oui, il y en a. C'est vrai qu'avant, on ne parlait pas autant que ça. On ne le définissait pas de la même façon, j'imagine. On n'arrivait pas à le dire correctement. En tout cas, merci de votre témoignage. Je pense que ça va aider beaucoup de femmes. Merci de vos conseils, merci de votre attention. J'espère. Sophie, merci beaucoup de votre intervention. Je vous embrasse très fort. Nous restons en contact. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501